Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Moi j'ai plus de mal avec l'armée française aujourd'hui. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il y a quelques semaines je vous exposais les propos machiavéliques de Anne-Sophia V, l'armée diplomatique de Macron en Afrique. S'il est clair que cette dame est au pinâtre et en déphasage avec la réalité, il y a un homme que le président français encourage par une promotion, car celui-ci a grandement contribué dans la répression qu'il mène discrètement contre la fibre panafricaine. Notamment Nathalie Yambon. Il s'agit du général Pascal Lani. C'est rempli de ragout. Tout est faux là-dedans ? Je ne vois rien là-dedans. Je vois que je cautionne et encourage le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique. C'est faux. S'il s'agit de dire que j'envoie des gens pour casser des ambassades, pour tuer des Français, c'est complètement hors sol. C'est complètement hors sol pour nous, mais pas pour le général Pascal Lani, qui vient tout fraîchement d'être nommé à la tête d'un nouveau commandement militaire pour l'Afrique, qui vient d'être, figurez-vous, créé par le président français. En janvier 2022, pour certains, c'était une surprise. Pour d'autres, il fallait s'y attendre. Je voudrais prendre la parole aujourd'hui à propos de la sanction prise par le gouvernement français contre ma sœur Nathalie Yambe. Je trouve cela injuste et illégal. Pour un pays comme la France, le pays de la liberté d'expression, Nathalie Yambe ne peut pas être baïonnée. Elle a le droit en tant qu'Africaine de défendre son continent et son peuple. Un peuple qui a besoin d'être reconstruit. Et Mme Nathalie Yambe est parmi ceux et celles qui sont en train de reconstruire l'homme africain qui a été déconstruit pendant plus de cinq siècles. Dans cette vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Alpha Blondie s'indignait de la décision du gouvernement français d'interdire Nathalie Yambe d'entrer de ses journées sur son territoire national. Il faut le dire, pendant que d'autres s'indignaient, d'autres étaient en train de rire en toute discrétion. Chargé de gérer le cas de Nathalie Yambe, le général Lani se vantait de ce succès à la télévision suisse quelques mois plus tard. Ce qui nous intéresse chez une personne comme Nathalie Yambe, ou d'autres personnes d'ailleurs, c'est ce qu'elle véhicule comme fausses informations, la façon dont elle déforme les informations et dont elle essaie d'attiser le sentiment anti-français ou de provoquer des manifestations contre la présence française. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il faut dire la vérité. Et à partir du moment où ces manipulations d'informations se traduisent par des menaces physiques, on ne peut pas laisser faire. Il faut intervenir. Est-ce que vous, vous avez une preuve que Nathalie Yambe est directement liée, financée au groupe Wagner ? Non, non, je n'ai pas de preuve de lien direct. Il était estimé que la présence de cette personne sur le territoire français n'était plus tellement logique puisqu'elle appelait à la violence, elle critiquait la France et donc il n'y avait pas de raison qu'elle vienne sur le territoire français. Mes chers amis, en réalité, ce que vous devez comprendre est que le problème, ce n'est pas la critique, mais plutôt qui critique. Sinon, les Français eux-mêmes, ils en parlent en longueur de journée. Les bases militaires françaises en Afrique. Par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial deux ou trois fois plus importants que le nôtre en Afrique n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique ? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africains. Il y a des modes libératoires qui sont dépassés en Afrique. Et vouloir intervenir avec nos armées au sol, 5000 hommes, etc., ce n'était pas la réponse adéquate. Je le dis sans embâge. Si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Je me suis exprimé pour répondre au désir des pays africains de rentrer avec le franc CFA, en tout cas ce qu'ils le souhaitent. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États. Et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en écho proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. Les médias français et leur propagande en Afrique. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés, des partenaires de la France dans les opinions publiques. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Voilà. Notez, madame de Malherbe, que j'ai devant moi quelqu'un qui appartient à une chaîne. Qui j'ai, moi, devant moi ? À qui appartient votre chaîne ? Est-ce qu'elle subit des pressions ? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, diplomatique ? Vous voulez dire que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit ? En général, on peut le supposer. Un média mensonge, c'est une manière de manipuler l'opinion. Moi, j'ai travaillé ça dans ce que j'appelle la propagande de guerre, qui est un concept qui vient de l'historienne Anne Morelli, qui a étudié l'histoire, notamment de 14-18. Et la propagande de guerre, ça consiste à manipuler une opinion. Si on est les États-Unis ou la France et qu'on décide de faire une guerre contre un pays, on ne va évidemment pas dire qu'on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique. On ne peut pas dire. Et donc, on va dire qu'on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça, c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas des terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Et donc, la propagande de guerre, pour moi, ça se caractérise par le fait de toujours cacher les intérêts économiques, de toujours cacher l'histoire, c'est-à-dire le rôle que les puissances coloniales ont joué dans certaines régions pour diviser, pour régner, pour dresser les peuples les uns contre les autres et garder le contrôle. Ça se caractérise par démoniser l'adversaire, c'est-à-dire présenter des images de préférence qui le montrent comme un monstre, comme un grand danger, etc. Inverser l'agresseur et l'agressé. Et le cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser le débat, c'est-à-dire empêcher... Vous savez, quand il y a une guerre, il y a toujours forcément au moins deux avis. Et donc, un spectateur devrait entendre les deux avis pour se faire son opinion. Et nous, à la télé, on a un seul avis, il n'y a pas de débat contradictoire, il faut toujours être pour la guerre, c'est patriotique, c'est humanitaire. Et donc, voilà, ces cinq principes de la propagande de guerre, c'est ça qui est derrière ce que j'ai appelé le média mensonge. La Libye est tout à fait un exemple. Dans le cas de la Libye, on nous a dit que Kadhafi faisait bombarder, mitrailler la population qui manifestait, qu'il y avait 6 000, 10 000 morts, tous les jours, les chiffres gonflaient. Et en réalité, c'était une invention complète. Et l'ancien ambassadeur de France, des représentants d'Amnesty, pas du tout favorables à Kadhafi, ont dit que non, ça ne s'était absolument pas passé, c'était un total fake news. Et donc, maintenant, tous les professionnels le savent, que ça ne s'est pas passé, et personne ne le dit au public. Personne ne dit, on vous a manipulé, on vous a embarqué pour approuver la guerre de Sarko, alors qu'il y avait un problème, il y avait des affrontements limités, des morts des deux côtés, et tout ça pouvait et devait se résoudre par la négociation. Et ça, ça a été refusé parce que le but n'était pas d'aider les populations. Le but de Sarko, Juppé, Hillary Clinton, etc., était de faire main basse sur l'argent, sur le pétrole de Kadhafi, sur ses réserves en argent, un pays qui n'était pas endetté, c'est extrêmement rare, qu'on ne pouvait pas faire chanter, et un pays qui servait de banquier alternatif, de FMI alternatif pour les pays africains qui voulaient échapper au chantage, justement, du FMI, de la Banque mondiale, des multinationales, et qui leur faisait un développement. Donc, on a vraiment tué un peu un sponsor de l'Afrique en l'assassinant, ce qui était le plan depuis le début. Donc, la campagne de Libye, c'est vraiment un festival de fake news, et la grande question, c'est pourquoi les journalistes qui ont fait ça refusent qu'on en débatte et qu'on en discute maintenant ? Pourquoi il faut tourner la page et oublier ce qui s'est passé, alors que les résultats sont catastrophiques ? On nous avait dit on va apporter la démocratie, c'est quand même rigolo. En Libye, maintenant, vous avez deux ou trois ou quatre gouvernements, vous avez la chasse aux noirs, la chasse aux immigrés, la chasse aux femmes, vous avez de l'esclavage, c'est un foyer de terrorisme, donc c'est catastrophique l'intervention de l'Occident. Le problème est donc lié à la couleur de peau, c'est un Africain qui parle, c'est une Africaine qui parle. Depuis un certain temps, on a vu se développer un discours très officiel qui veut que toute personne qui critique l'action de la France, ses interventions en Afrique ou dans le monde, les choix opérés par Paris à l'international, les propos du président Emmanuel Macron, tiennent un discours anti-français. Il ferait de la propagande anti-française, du French Pushing, ça s'appelle de la paresse intellectuelle. C'est complètement, c'est complètement hors sol. Vous vous êtes réjouie de la mort de soldats français ? Je ne pleure pas la mort de soldats français. Je considère que l'armée française en Afrique est une armée d'occupation. Sous ce prisme-là, je considère que ce sont nos adversaires et je ne vais jamais pleurer pour la mort d'un soldat français. Mes chers amis, le général de brigade Pascal Lannis est nommé général commandant à la tête d'un nouveau commandement de l'armée française pour l'Afrique. Il a donc eu une promotion. Cela sous-entend que les autorités françaises sont satisfaites de son travail. Et une de ses nouvelles missions est d'être très discret. L'armée française doit être très discret désormais en Afrique. Elle doit opérer discrètement désormais. On leur demande de partir. Eux, ils décident de se camoufler. Et vous, que pensez-vous de tout ça ? J'espère vous lire très prochainement. Sous-titrage ST' 501